Coucou, ici c'est Margot, tarot coach ! Et en fait, moi j'adore me servir du tarot pour t'aider à rendre ta vie plus sexy. Et en fait, durant tout le mois de novembre, je dévoue mon travail, enfin je place mon travail autour du travail de l'ombre parce que la saison s'y prête énormément. Et en fait, je suis persuadée que ton ombre peut être une partie sexy de ta vie, et même plus que ça, c'est une part de toi qui peut te donner du pouvoir et qui te fait avancer. Donc ici, on va voir comment tu vas pouvoir amorcer ton travail de l'ombre. Et je dois juste te dire, si tu n'es pas familière avec le thème de l'ombre en général et que tu ne sais pas ce que j'entends par ombre, va voir les vidéos que j'ai faites juste précédemment sur ma chaîne YouTube parce que je te donne des explications en plus. Ici, on va vraiment axer sur le travail lui-même, pas forcément sur la définition de l'ombre. Donc, dans cette vidéo, deux grandes articulations, même trois grandes articulations. Je vais te donner des questions à te poser en journaline pour amorcer ton travail de l'ombre. Donc, prends de quoi noter parce que je pense que c'est des questions que tu vas vouloir garder pour cheminer à travers cette introspection durant les prochains jours. Et je vais te donner aussi huit tirages de tarot autour des ombres les plus fréquentes. Donc ça aussi, c'est des tirages de tarot que tu peux avoir envie de noter quitte à les refaire beaucoup plus tard dans ta vie. Étant donné que je ne vais pas forcément d'ombre activer chez toi là, en ce moment. Mais ce sera à toi de piocher dans ce dont tu auras besoin. Et ce que je vais aussi faire dans cette vidéo, c'est que je vais te présenter le nouveau programme, le diable en soi. Déjà, quand on parle de travail de l'ombre, on parle d'explorer et intégrer des aspects inconscients de soi et des aspects de soi qu'on a refoulés. Souvent, des aspects désagréables de soi. Ça peut être des émotions qu'on n'a pas envie d'affronter, des peurs qu'on n'a pas très envie de voir chez nous, des désirs refoulés également. Et donc, en fait, l'ombre, ça va englober les traits de caractère qu'on se cache à nous-mêmes, qui nous gênent à propos de nous-mêmes. Et le travail de l'ombre, c'est vraiment intégrer ces aspects qu'on avait auparavant cachés chez nous, les amener à notre conscience. Et ça, ça va favoriser une espèce de plénitude émotionnelle, de connaissance de soi et d'épanouissement. Tu peux, si tu veux, imaginer que toi, quand tu étais enfant, tu as été par exemple quelqu'un de très expressif. Et tu vois, quand tu ressentais de la tristesse, tu pleurais sans retenue, peut-être que quand tu étais heureuse, t'éclatais de rire. Enfin, tu vois, t'étais très démonstratif dans tes émotions. Mais à chaque fois que tu montrais tes émotions, peut-être que ton entourage, les adultes autour de toi, peut-être que tu as été réprimandé pour ça. Ou peut-être qu'on t'a dit des phrases même pas tellement malveillantes. Mais écoute, ça ne sert à rien de pleurer, des choses comme ça. Ou écoute, sois forte parce que là, pleurer, c'est pour les faibles. Ou, franchement, ça fait beaucoup trop de bruit quand tu ris. Tu vois qu'il y a un petit travail de sable qui a été fait à ce niveau-là pour te faire comprendre que toute ton expressivité émotionnelle était malvenue. Et du coup, en grandissant, t'as appris à cacher tes émotions pour ne plus être jugée ou pour ne plus être rejetée ou pour ne plus être inadéquate. Et du coup, tu vas refouler les sentiments que tu ressens. Tu vas éviter de montrer, par exemple, de la vulnérabilité, même dans les situations où tu aurais besoin de soutien. Et c'est comme ça, par exemple, que c'est un des biais de fabrication de nos propres ombres. Et du coup, t'arrives à l'âge adulte et tu vas te retrouver. Et c'est là que l'ombre, justement, peut être quelque chose de gênant pour nous. C'est parce que tu vas te retrouver vraiment agacé ou au contraire complètement bouleversé par les personnes autour de toi qui s'autorisent, eux, à exprimer leurs émotions librement. Parce que t'en croises des gens qui rient aux éclats. Parce que t'en croises des gens qui pleurent sans retenue. Et du coup, tu peux te mettre à réagir de façon peut-être non maîtrisée. Tu vas peut-être juger ces personnes en les trouvant trop sensibles. Peut-être que tu vas dire que ces personnes sont des drama queens, etc. Alors qu'en réalité, cette réaction un peu agressive, quand tu vois ces débordements émotionnels, ça révèle tes propres blessures qui ne sont pas guéries. Et ça devient difficile pour toi de comprendre d'où te viennent ces réactions un peu agressives et pourquoi tu te sens tellement héritée ou tellement distante face à la vulnérabilité des autres ou face à leur propre monde émotionnel. Donc ça, c'est pourquoi je te raconte ça. C'est pour te montrer comment peut se former une ombre chez soi et comment elle peut ressurgir dans les moments de ta vie quotidienne actuelle. Je te donne un autre exemple. Imagine que toi, tu aies souvent entendu pendant ton enfance des remarques un peu du type « Franchement, tu n'es pas assez bonne pour ça » ou « Franchement, là, tu aurais pu faire mieux » ou « Alors le must du must, c'est pourquoi est-ce que tu ne fais pas un peu plus comme ta sœur ? Pourquoi tu n'es pas bonne en maths comme elle, par exemple ? » Ça peut être sur n'importe quoi. Mais tu vois, à force d'entendre ces commentaires, soit de comparaison, soit un peu de dénigrement, tu vas développer une vision de toi-même dans laquelle il va y avoir pas mal de doute et d'insécurité. Tu vas te percevoir comme quelqu'un qui n'est pas forcément capable de tout, qui n'est pas forcément talentueux, qui est forcément moins talentueux qu'une autre personne et qui va être en recherche constamment de l'approbation des autres. Et en grandissant, à chaque fois que tu vas te retrouver face à une personne qui, elle, se sent sûre d'elle, il y aura une réaction presque automatique qui va se déclencher chez toi. Par exemple, tu peux ressentir de l'envie ou de la frustration ou un malaise que tu n'arrives pas vraiment expliqué. Et tu te dis « Mais pourquoi ? Pourquoi cette personne, elle a autant de confiance en elle comme ça alors que moi, je ne me sens pas capable d'avoir cette confiance en moi alors que visiblement je fais à peu près le même boulot qu'elle ? » C'est quoi le bug, tu vois ? Et ça, ces réactions, ça reflète une blessure profonde de ne pas s'être sentie à la hauteur à une certaine époque de ta vie. Et du coup, tu peux finir par éviter les gens qui te semblent trop affirmés parce que ça te renvoie trop à tes propres insécurités. Ou alors, autre type de réaction, tu pourrais avoir tendance à minimiser les accomplissements des autres pour pouvoir te protéger, de dénigrer toi aussi un petit peu les autres. Et pour ça, tu ne comprends pas forcément cette réactivité, tu ne comprends pas forcément que ça vient d'une estime de toi qu'on a fragilisée à la base, que c'est né de critiques passées. Et que ça, c'est possible de travailler dessus pour se libérer de cette réactivité qui t'encombre. Donc, tu vois bien ici l'intérêt qu'il peut y avoir au travail de l'ombre, c'est-à-dire aller dénicher sous ces comportements que tu ne comprends pas bien, l'ombre qui se cache. Donc, grand mot, approche socratique du travail de l'ombre. En fait, quand on parle d'approche socratique, on parle de questions qui vont nous amener à réfléchir sur nous-mêmes, des questions très ouvertes, pour explorer éventuellement les pensées qu'on a, ce qu'on peut appeler des croyances limitantes ou des pensées inconscientes qu'on a en une espèce de toile de fond qui fait qu'on réagit d'une certaine façon. Là, je peux te conseiller de façon générale déjà de tenir un journal. Dans ma précédente vidéo, je t'ai aussi parlé d'un exercice de journaling. Mais en fait, le fait de tenir un journal de façon régulière te permet d'organiser tes idées et de peut-être mieux te comprendre au fur et à mesure. Des fois, les bonnes réponses n'émergent pas juste au moment où tu comptes en journal. Et ça peut se révéler semaine après semaine. Je te propose ici des entrées de journaling, c'est-à-dire des questions que tu peux te poser avant de te mettre à écrire dans ton journal. Mais tu vois, en gros là, je te laisse choisir une ou deux des questions qui te parlent le plus. Et demain matin, tu ouvres ton journal, t'écris la question qui t'a le plus parlé et tu te laisses écrire, je veux dire, en flot continu, disons pendant un quart d'heure. Si tu as encore le temps, tu prends une deuxième question et pareil, tu te laisses partir en flot continu, en exploration intérieure pendant environ un quart d'heure. Mais ne fais pas toutes les questions d'un seul coup, ça n'a pas vraiment de sens. Gardez-en sous le coude aussi, c'est vraiment... C'est censé être un travail de longue haleine en fait. Donc première question que j'ai envie de te soumettre, c'est quel genre de pensées négatives ou dialogues intérieurs te reviennent souvent en boucle ? En gros, quand toi tu ne te sens pas bien, ou quand tu es dans, par exemple quand tu as du mal à dormir, ou quand il y a quelque chose qui te réveille la nuit, ou quand tu es justement un peu en réaction par rapport à quelque chose qui t'arrive dans ta journée, ou juste quand tu es un petit peu déprimé au cours de ta journée, c'est quoi les pensées que tu as ? J'aimerais que tu prêtes attention et que tu puisses le noter. C'est quoi le dialogue intérieur qui s'enclenche chez toi et que tu as du mal à éviter ? D'accord ? Donc ça c'est la première question. Deuxième question que j'ai envie de te proposer, c'est quelle croyance limitante ou quelle pensée limitante guide tes choix ? Et d'où est-ce que ça te vient vraiment ? Et d'où viennent-elles vraiment ? En fait, alors ça c'est extrêmement dur à désamorcer parce qu'en général, les croyances limitantes qu'on a, on les prend pour des réalités. Et du coup, quand je te demande juste, quelles sont tes croyances limitantes ? Tu auras du mal à me dire, cache, ah bah moi je crois que ça, et ça, ça me limite. Par exemple, tu peux me dire, je crois que l'argent c'est sale et ça m'empêche de gagner de l'argent. D'accord, mais avant de te dire que j'ai la croyance limitante que l'argent c'est sale, il y aura un sacré cheminement avant. Parce que c'est quelque chose que tu as mis en postulat. Pour toi, c'est le même niveau que, aujourd'hui, Margot porte un pull de plusieurs couleurs. Avec des paillettes. Tu peux pas dire que c'est une croyance. Tu te dis juste que c'est un postulat, c'est une réalité, point, c'est tout, et puis y'a pas débat. Voilà, le problème des croyances limitantes, c'est que, dans ta tête, en tout cas, elles sont cachées sous forme de, c'est une vérité, et c'est tout, et c'est comme ça. D'accord ? Donc, pour essayer de voir où sont ces croyances limitantes, ce que tu peux peut-être faire, c'est, quand justement, tu vois que tu n'arrives pas à faire certaines choses, ou que tu n'arrives pas à passer à l'action sur certaines choses, ou que tu t'empêches de dire certaines choses à une personne, c'est te demander, pourquoi est-ce que je n'ose pas dire cette chose à cette personne ? Oh, c'est parce que cette personne, c'est parce que les gens, ils ont tendance à se mettre en colère contre moi. Ok. Ça, les gens ont tendance à se mettre en colère contre moi quand je dis ce genre de choses, c'est peut-être une croyance limitante. Et en fait, ma question, c'est, quelles croyances limitantes sont en train de guider tes choix ces temps-ci, et ça peut être des croyances porteuses, des fois, et d'où est-ce que ça te vient, cette croyance-là ? Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un t'a dit quand t'étais plus petite ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as lu énormément ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été imposé par la société ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a juste été dit une fois en passant par un inconnu dans la rue, mais ça t'a tellement marqué que ça t'a bouleversé ? Souvent, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre a imprimé sur nous à un certain moment. Troisième question. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué quand tu étais enfant ? Et comment ce besoin se manifeste encore aujourd'hui ? Est-ce qu'on va partir sur de l'attention ? Est-ce qu'on va partir sur du soutien ? Est-ce qu'on va partir sur des moyens financiers ? Est-ce qu'on va partir sur de l'amour purement et simplement ? Est-ce que ça va partir sur des gratouilles dans le dos ? Est-ce que, tu vois, et en gros, à quel endroit ? Et qu'est-ce que ça a fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui ? En général, un manque qu'on a vécu dans l'enfance se retranscrit toujours aujourd'hui. Soit sous forme d'ombre. On va être très très réactif par rapport à ce champ-là. Soit, à l'inverse, on va en avoir fait une valeur hyper positive dans notre vie. Parce qu'on l'a mis en avant, parce qu'on a réussi à combler ce manque. Ça, c'est aussi un bon biais de réflexion sur tes propres ombres. Quatrième question à te poser en journaling. Si tu te parlais comme à une amie chère, qu'est-ce que tu changerais dans ton discours et dans tes actions ? Parce que souvent, on a un discours envers soi-même qui peut être extrêmement dur et dévalorisant. Des choses qu'on n'oserait même pas dire, même pas une amie, qu'on n'oserait même pas dire à quelqu'un qu'on déteste. Donc, tu vois, style critiquer son image corporelle, je parle juste de ça. Si, au contraire, tu te mettais à te parler comme à une amie chère, qu'est-ce que ça changerait déjà dans ton discours et plus tard, qu'est-ce que ça changerait dans tes actions ? Je te laisse explorer ça. Autre question, parce que j'ai perdu le fil, donc je ne l'énumérote plus. Quand as-tu laissé ta vulnérabilité s'exprimer pour la dernière fois et qu'est-ce que ça a déclenché ? C'est quand que tu as osé dire à quelqu'un une erreur que tu avais faite ? Ou que tu as osé dire à quelqu'un ou à un groupe de personnes que tu te sentais triste ou déstabilisé ou perdu ? Quand est-ce que tu as peut-être pleuré pour la dernière fois, même si c'était juste avec toi-même ? Quand est-ce que c'était ? Et qu'est-ce que ça a produit dans ta vie ? Autre entrée de journaling. Est-ce que tu crains le jugement des autres et comment ça influence tes décisions au quotidien ? Et là, je t'invite à aller beaucoup plus loin que ça. La réponse sera sûrement oui, mais pas dans tous les chants. Ok, dans quel chant t'as peur du jugement des autres ? Dans quel chant tu t'en fiches royalement ? Quand tu dis les autres, c'est quels autres ? Est-ce qu'il y a vraiment eu des critiques ? Est-ce que t'as peur que ce soit quelqu'un qui vienne dans ta maison et qui voit ça ? Est-ce que t'as peur que ce soit ta propre famille ? Est-ce que c'est juste un jugement tellement abstrait que c'est juste finalement ton propre jugement ? Ça, c'est une grosse charge à explorer. Et dernière question que j'avais envie de te proposer, c'est Comment tu te traites quand toi, tu fais une erreur ? Est-ce que t'as de l'indulgence envers toi ? Est-ce que t'es plutôt dur envers toi ? Tu vois, quand tu vois que t'as fait un truc et qu'il y a loupé, ou bien que tu savais qu'il fallait pas faire ça et tu l'as fait quand même, ou t'as cassé un truc parce que t'as juste fait preuve de maladresse, comment est-ce que tu te traites dans ces moments-là ? Si tu veux vraiment aller plus loin dans ces interrogations avec toi-même, j'ai fait une conférence dimanche, le dimanche qui vient de passer, qui s'appelait Dans la grotte du diable. C'était un premier aperçu, un travail de l'ombre, et c'est possible que tu y aies accès en rediffusion, même si t'étais pas présente dimanche. Je te mets le lien en dessous, mais en fait, Dans la grotte du diable, c'est vraiment une conférence atelier où on a fait des exercices pour découvrir ce qui t'animait vraiment et voir en quoi tes ombres sont aussi à la racine des plus belles choses que tu fais dans la vie. Là, on vient de le faire aussi un petit peu avec les exercices de journalisme que je viens de te donner, mais Dans la grotte du diable, enfin, un peu plus loin dans cette perspective, donc je t'invite vraiment à aller la voir, ça apportera quelque chose en plus pour toi. Et on va passer aux huit tirages de tarot que je vais te proposer. Mais avant ça, je voulais te proposer autre chose, c'est-à-dire te présenter vraiment le programme que je t'invite à rejoindre en travail de l'ombre si toi, tu sens que c'est un thème que tu dois exploiter actuellement. Donc, ce programme en travail de l'ombre s'appelle Le Diable en Soi, et c'est une formation en ligne que tu peux vraiment... Enfin, toutes les vidéos sont préenregistrées, il y a des PDF aussi de formation pour chaque module, et ça se passe en cinq modules. Et c'est vraiment un programme pour affronter tes ombres et devenir une femme qui ose. L'idée, c'est que peut-être qu'actuellement, tu sens qu'il y a tout un panel d'émotions qui te freinent, ou des fois tout un panel d'émotions d'ailleurs qui finissent par surgissent au pire moment. Et du coup, ça, on va aller le disséquer. Ça va te replonger au cœur de ce que peut-être que tu aimes le moins chez toi, que tu méprises peut-être même un peu chez toi. On va vraiment aller au cœur de tes ombres, on va explorer éventuellement les rancœurs, les jalousies, la colère, enfin, tout ce qui fait surgir de la crispation chez toi. Et on va transformer ça en force. Parce qu'en fait, tout ce que tu as réussi, tu le dois aussi à ces émotions cachées, ou ces émotions refoulées que tu as eues jusque-là. Et en fait, une fois que tu acceptes ces émotions-là, une fois que tu en fais aussi ta force motrice, une fois que tu acceptes vraiment ça, et que tu vas avec ce flux-là, ça te rend aussi beaucoup plus authentique dans ta vie de tous les jours. Donc on va vraiment déjà faire un travail pour faire partir d'ici la bonne petite fille qui veut plaire à tout le monde et qui se retient d'être elle-même. Et ensemble, on va vraiment révéler tes moteurs internes, même les plus sombres, pour t'aider à avancer. Le but, c'est que tu sois une femme entière, celle qui assume autant ses ombres que sa lumière. T'as vu les deux bougies que j'ai là, hein ? Et en fait, c'est là que réside ta vraie puissance. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va vraiment identifier tes ombres et pouvoir les transformer en atouts. Et je vais t'apprendre à faire la différence entre deux postures que tu peux avoir dans ta vie. Celle de la reine intérieure, tu vois ta reine intérieure qui est là, qui est présente, qui rayonne. Et d'un autre côté, ta gamine intérieure, celle qui assume pas, celle qui se plaint, celle qui est pas responsable de ce qui lui arrive. Donc ça, ça va être une grosse part de notre travail aussi. Et on va aller utiliser aussi ta plus grande peur pour aller booster ton potentiel. Et on va travailler ton pouvoir de séduction, parce que ça fait partie de l'ombre. Ton influence sur les autres, parce que ça fait partie de l'ombre. Et ton accès à l'abondance, parce que ça fait partie de l'ombre. Donc vraiment plus finement, module par module, dans le module 1, on va vraiment explorer tes zones d'ombre à l'aide de questionnaires. Et je vais te dire, pour chaque question que je vais te poser, ce que ça révèle en fait, chez toi. Pour le module 2, on va reconnaître quand tes ombres prennent le dessus. En fait, on va vraiment travailler sur les situations déclencheurs et ce que ça veut dire pour toi. Dans le module 3, on va vraiment parler d'affronter ta plus grande peur. Je vais vraiment venir révéler avec toi quelle est la plus grande peur qui se cache tout, tout, tout au fond de toutes tes ombres cumulées. Pour le module 4, on va vraiment, comme je te l'ai dit, activer ton potentiel de séduction, activer ton potentiel de pouvoir, activer ton potentiel de richesse. Et cinquième module, le cinquième module, ce ne sera pas vraiment un apprentissage, mais en fait, je vais t'emmener dans, avec le tarot, dans un rituel, enfin dans plusieurs rituels d'ailleurs, de libération énergétique pour intégrer ces transformations. Quand tu souscris à le diable en soi, donc quand tu rejoins cette formation, je vais t'offrir en plus des bonus qui sont des bonus exclusifs de 250 euros en tout. Donc les bonus, il y en a trois. Il y a Shadow Tarot. Donc ça, ce sera un... Shadow Tarot, c'est une formation qui t'enseigne tout un tirage pour révéler une ombre cachée que tu caches à travers un problème, un problème très important de ta vie en ce moment ou un problème récurrent de ta vie. Donc le cours Shadow Tarot. Il y aura aussi Tarot pour les sept grandes peurs. Tarot pour les sept grandes peurs, c'est une formation en ligne où je te donne huit tirages pour comprendre et apaiser tes plus grandes peurs. Et enfin, tu as accès à Tarot Transgénérationnel. Tarot Transgénérationnel, c'est un atelier que j'ai donné il y a quelque temps et qui sert à libérer les blocages qui sont issus de ta lignée. Parce que oui, une partie de tes ombres est juste héritée. En fait, à chaque fois que je lance une nouvelle formation pendant un temps assez court, je la mets à un tarif plus accessible parce que tout simplement, j'aime créer le mouvement d'entrer dans une formation, tu vois, qu'il y a beaucoup de monde d'un seul coup et que ça crée vraiment une énergie commune. Donc là, en ce moment, il y a une promotion qui est valable jusqu'au 1er décembre seulement et c'est de 50% sur le programme complet Le Diable en Soin. Et du coup, la question, c'est est-ce que tu es prête à libérer aujourd'hui ta diablesse intérieure ? Parce qu'on va aller là où tu n'as jamais osé regarder pour que tu puisses enfin te révéler. Et je passe au tirage de Tarot qui sont liés à tes ombres fréquentes. Donc, je prends le Somnia Tarot qui est un jeu, pour le coup, très 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 sombre donc qui se prêtait bien au travail de l'ombre. Juste une petite parenthèse pour les jeux. Effectivement, là, je prends des jeux très sombres parce que aussi, ça me fait plaisir de les ressortir, de cheminer à nouveau un petit peu avec. Mais le travail de l'ombre peut se faire avec n'importe quel jeu de tarot. Et des fois, pour mon propre travail de l'ombre, je prends aussi des jeux spécialement justement frais, sympathiques qui ont un côté un petit peu doudou parce que ça aide à se mettre dans une ambiance peut-être justement plus vulérable ou plus ouverte ou moins sur la défensive que si j'étais face à un jeu justement très noir. Donc, il est tout à fait possible de faire du travail de l'ombre avec un jeu, par exemple, plus enfantin. Aucun souci avec ça. Premier tirage qui va être... Je vais te montrer au passage les cartes, d'accord ? Mais je ne vais pas forcément expliquer les cartes que j'interprète dans telle position de tirage. Ici, je ne vais pas te livrer un cours de tarot. J'avais juste envie de sortir les cartes pour que ça illustre un petit peu mon propos mais sans plus. D'accord ? Donc, les traumatismes... À chaque fois, ça va être des tirages à trois cartes. D'accord ? À chaque fois, des tirages courts à trois cartes. Mais un tirage court, si tu prends dix minutes pour exploiter chaque carte, ça te fait déjà un tirage de bien une demi-heure. C'est déjà pas mal. Donc, déjà, premier thème à aborder, c'est en fait, une grosse partie de nos ombres peuvent être simplement issues de traumatismes passés, de choses qui nous sont arrivées et qui nous ont marquées dans un sens négatif et auxquelles on préfère ne pas trop repenser, honnêtement. Donc, si tu sens que toi, tu as des ombres liées, justement, à des traumatismes passés, les trois cartes que tu vas pouvoir te tirer, c'est un événement du passé auquel je préfère éviter de repenser. Donc là, j'ai tiré la carte de l'impératrice. Ça va me permettre de te montrer un petit peu le jeu. Comment ces expériences influencent-elles mes réactions dans des situations similaires aujourd'hui ? Donc ici, nous avons le 10 de coupe. Et enfin, que puis-je faire pour libérer et apaiser cette part de moi-même ? Avec le soleil. D'accord ? Là, on n'est plus sur une carte de méthode. Le deuxième champ que tu vas pouvoir explorer à l'aide du tarot, un autre tirage en trois cartes, c'est un tirage par rapport à ta honte ou à ta culpabilité. Si tu ressens de la honte, si tu ressens de la culpabilité, ce tirage est pour toi. Donc, là, tu vas chercher, on va chercher d'abord dans ton histoire, un moment de ma vie où je me suis sentie honteuse ou coupable. Donc là, ça va te ramener à peut-être une autre période que celle d'aujourd'hui. Et ici, je te montre le 3 de bâton. Ensuite, quels sont les comportements ou pensées que je cache par honte avec un 8 de bâton ? Et enfin, que ferais-je si je m'autorisais à me pardonner et à me libérer de cette culpabilité ou de cette honte ? D'accord ? En gros, qu'est-ce que je ferais si je ne ressentais plus cette culpabilité ou si je m'autorisais à vivre avec cette culpabilité ? Qu'est-ce que je m'autoriserais à faire ? Qu'est-ce que je m'autoriserais à me pardonner ? Et je te tirais le chevalier de bâton. C'était que des bâtons. Autre chose qu'on a du mal à affronter des fois dans notre vie, c'est tout le chapitre des regrets de notre vie. D'accord ? Ça peut être des regrets, des choses qu'on a faites étant enfant et qu'on regrette encore maintenant même si on est adulte. Ça peut être des choses qu'on a dites la veille à notre sœur et qu'on regrette profondément, etc. Ça peut être des choses qu'on a laissées passer. Bref, un tirage sur les regrets que tu peux avoir. Donc, il est possible que tu aies déjà quelque chose en tête que tu regrettes précisément. Donc ici, je vais te tirer un choix ou une action passée que je regrette. Si tu avais avec le chevalier d'épée, si c'était déjà, si tu avais déjà une idée de oui, effectivement, quand j'avais 15 ans, j'ai fait tel truc à telle personne, etc. Donc, tu avais déjà cette idée de regret en tête, ça peut être un éclairage du tarot sur cette situation. C'est le point de vue du tarot sur cette action que tu regrettes. Deuxième carte, c'est comment ces regrets influencent-ils mes décisions actuelles avec un 10 de denier ? Et enfin, si je pouvais retourner dans le passé, que me dirais-je pour apaiser ce regret et avancer ? D'accord ? Si je retournais justement à mes 15 ans, etc., qu'est-ce que je pourrais me dire pour apaiser ça avec le pape ? Autre grand champ d'exploration en travail de l'ombre, c'est l'impact des parents sur tes relations. Ok ? Donc là, tu vas pouvoir te poser la question « Quel modèle relationnel ai-je observé dans ma famille ? » Et j'ai tiré ici la carte du jugement en illustration. Ensuite, « Quel schéma familio ai-je tendance à reproduire avec le fou ? » Et comment pourrais-je redéfinir ces influences pour créer des relations plus saines ? » Et ici, je t'ai montré le page de bâton. Autre thème, autre tirage encore, c'est un tirage pour tes insécurités, pour tes peurs, pour là où tu te sens mal à l'aise, pour là où tu te sens « Noup, 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 t'as de l'appréhension ou de l'angoisse. » Tu vois ? Sous insécurité, je mets insécurité, peur, angoisse, appréhension, défiance. D'accord ? Donc, si tu sens que t'es un petit peu paralysé par ce genre de choses, tu vas te faire ce tirage parce que ça vaut le coup. Donc, « Quelles sont mes plus grandes insécurités et comment influencent-elles mes interactions avec les autres ? » pour illustrer l'insécurité, on a le monde. « Dans quelle situation est-ce que je me sens le plus vulnérable ou inquiète par rapport à moi-même ? » Ici, nous avons le 7 de coupe. Donc, « Dans quelle situation est-ce que je me sens le plus vulnérable ou inquiète par rapport à moi-même ? » Et enfin, dernière carte, « Comment est-ce que je peux transformer ces insécurités en force ? » avec le diable. Autre champ encore qui est le respect de soi. Là, je m'adresse particulièrement aux personnes qui se reconnaissent comme « Je m'écrase facilement comme un paillasson. Je demande souvent pardon pour tout et pour rien. Je suis un people pleaser. Je cherche toujours à faire plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi avant tout. Je cherche toujours comment rendre au service. J'ai très peur qu'on ne m'aime pas. » Ok ? Tirage du respect de soi. Première carte, « Là où j'ai tendance à m'oublier pour plaire aux autres. » Ok ? Avec le 4. Le 4 de bâton. Deuxième, « Quelles sont les limites que j'ai du mal à poser pour me respecter davantage ? » Avec l'as de coupe. Et enfin, troisième carte, « Comment puis-je renforcer mon estime de moi au quotidien pour honorer qui je suis avec le 3 de... » Je vais dire le 3 de coins. Le 3 de denier. On arrive au sixième tirage. Juste pour que tu saches, toutes les cartes que j'ai déjà tirées, je les ai mises de côté pour que tu vois le plus grand nombre de cartes possible dans ce jeu. Mais ici, je vais t'inviter à faire un tirage sur la jalousie. Donc, je parle de jalousie effectivement au sein d'un couple. Je parle aussi de la jalousie au sein d'un couple mais on peut être jaloux pas forcément d'une autre femme par exemple pour moi mais ça pourrait être de la jalousie envers une activité, de la jalousie envers un meilleur ami par exemple. Ou ça peut être de la jalousie par rapport au succès d'une collègue ou ça peut être de la jalousie par rapport à quelqu'un qui a de l'argent et on n'en a pas. Ce genre de choses. Donc, tu vas pouvoir faire si tu sens que tu es un peu concerné par ça, que tu as facilement le regard qui se porte vers les autres et où toi, tu ne te sens pas assez ou tu as une impulsion d'envie. Tu vas tirer trois cartes. Première carte avec l'as d'épée, les personnes ou les situations qui déclenchent en moi un sentiment de jalousie. Ensuite, deuxième carte avec le 6 de coupe, les insécurités qui se cachent derrière ces réactions jalouses. Où est-ce que, en fait, toi, tu as peur ? Tu vois ? Ensuite, comment pourrais-je transformer la jalousie en inspiration pour grandir moi-même ? C'est la reine de denier. En fait, là, l'idée, c'est si tu es jaloux de quelque chose ou jalouse de quelque chose, c'est bien que tu convoites cette chose. Où est-ce que tu peux grandir toi-même pour atteindre cette chose-là ? En général, la jalousie va t'indiquer ta propre voie de progression. Et enfin, tout dernier tirage, ça va être un tirage sur le pardon. Là où tu vois que tu as de la rancune envers une ou des personnes, là où tu vois que tu restes crispé envers une ou des personnes. Là où tu vois que ce serait bien de lâcher un petit peu prise sur ces rancunes-là parce que ça n'avance à rien dans la vie. D'accord ? Je ne t'invite pas à pardonner à tes plus grands bourreaux ou si tu as été vraiment victime d'une situation ou si tu vois quelqu'un a vraiment voulu te faire du mal. Je parle plus de comment est-ce que tu vas pouvoir continuer à vivre au quotidien sachant que porter en permanence le poids d'une rancœur ce n'est pas forcément bon pour toi. Ok ? Donc, on va faire le tirage de tarot. Première carte. Une personne ou une situation que je n'ai pas encore réussi à pardonner avec un 7 de deniers. Que me coûterait-il émotionnellement de continuer à ne pas pardonner ou qu'est-ce que je pourrais gagner en pardonnant avec un 2 de bâton et comment retrouver de la paix intérieure avec le 3 d'épée. Je me rends compte que là, si tu chemines avec moi avec ces vidéos sur Youtube en travail de Londres et que tu n'es pas aussi aguerri en tarot que certaines personnes il y a deux choses que je veux te proposer. Première chose, toutes les questions que je viens de te poser qui étaient des tirages de tarot tu peux les explorer en journaling. Souvent, tu n'as pas forcément besoin d'une carte de tarot pour découvrir des choses sur toi-même. Donc, toutes les questions que je viens de te poser c'est possible de le faire uniquement en journaling avec l'écriture avec l'introspection en te posant et en faisant preuve d'honnêté avec toi-même. Après, si vraiment le tarot c'est un outil qui t'attire, qui te plaît vers lequel tu as plus envie de cheminer je vais te donner déjà un mini-cours gratuit d'introduction pour que tu puisses voir si tu as envie d'investir plus sur une vraie formation en lecture de tarot pour plus tard. D'accord ? Et sinon, si tu n'as pas forcément de passer par la case formation en ligne tu vas voir là aussi je vais te les mettre j'ai fait plusieurs livres autour du tarot qui vont t'aider dans tes perspectives à propos de tarot qui vont t'aider dans ton interprétation avec le tarot ça risque de t'aider sur ta voie tarologique. Mais bref, pour résumer ici le travail de l'ombre ça peut être vraiment quelque chose d'émotionnellement intense. Tu peux vivre des moments difficiles en découvrant des choses que tu as cachées que tu t'es cachées à toi-même pendant pas mal de temps. Mais en fait la beauté aussi du travail de l'ombre c'est que oui tu vas traverser des défis oui tu vas traverser une honnêteté qui des fois fait mal mais le but c'est peut-être pas de laisser de blessures non résolues derrière toi dans le but de ne pas les transmettre aux générations futures. Le but c'est vraiment que tu puisses t'améliorer toi-même et que tu puisses te développer et développer un toi plus sain et plus assumé et plus en connaissance de cause et plus conscient. Donc les bénéfices ça va aller au-delà de la croissance personnelle parce que ça va influencer positivement tes relations et le bien-être du coup global de sans doute toute la population. Donc vraiment je t'encourage à explorer davantage je t'ai mis des ressources en dessous comme la conférence gratuite dans la grotte du diable comme le programme qui est actuellement en vente le diable en soi comme les bouquins que j'ai derrière moi je te dis une super belle journée à toi à très bientôt Mouah